Je suis né le 16 novembre 1938 à Siderich. J'ai fait mes études primaires à Siderich. J'ai eu mon self-care d'études en 1953 et de là j'ai rejoint Alger pour continuer mes études dans la filière commerciale. En 1952 j'ai eu mon self-care d'études. En 1953 j'ai été affilié au MTLD où j'ai assisté à l'âge de 15 ans à une réunion à la maison du peuple, à l'époque on l'appelait foyer civique, maintenant à la maison du peuple, avec les grands thémors, Moué Marbah, Mazarana, Lahouel, etc. Donc à cette époque-là j'étais déjà militant. M. Joudi Atoumi, comment vous avez intégré le mouvement national ? À l'âge de 15 ans j'ai milité. J'étais très sensibilisé au mouvement national et tout ce qui avait trait à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. D'ailleurs un petit anecdote, lorsque j'étais au cours fin d'études à l'école primaire, le maître nous a parlé de la bataille de la Makta où l'émirat d'Al-Qadr avait gagné la bataille. Alors je me suis levé comme projeté par un reçu, j'ai applaudi et puis ça a été la catastrophe. Le maître m'a appelé à l'estrade, il m'a donné une paire de gifles et il m'a dit plus jamais ça. Et puis nous avons été élevés dans l'amour du pays, dans la haine de l'ennemi, du colonialisme, etc. Donc notre génération a été pétrie dans la souffrance et dans leur douleur, ce qui nous a amenés à être militants pour la cause nationale. Pourquoi la haine ? La haine parce qu'on voyait l'arbitraire, on voyait les injustices, on voyait les différences de vie, on voyait les spoliations, les humiliations, les tueries, un colon peut tuer quelqu'un sans jugement, le droit de vie ou de mort. Il y avait une solidarité entre tous les Algériens face à ces colons, que ce soit en tant que femme ou homme ou vieux. Il y avait une cohésion sociale, un franc avant le franc, un franc contre le colonialisme qui s'opposait à tous ces gens qui sont venus d'ailleurs. Monsieur Judy, au déclenchement de la révolution nationale, vous êtes monté au Maki ? Oui, quand le 1er novembre 1954, je me trouvais à Siderich, donc j'avais 16 ans. Et j'ai vu un cousin qui lisait le journal en grosse manchette, déclenchement des événements de Kaby, Lille, dans les Orats, etc. Je me suis dit, enfin, le grand jour est arrivé, à 16 ans, à la 16 ans. C'est pour dire que nous étions mûrs à l'époque, nous étions mûrs pour le combat. Et donc je lui ai arraché le journal, je me suis dit, enfin, le grand jour est arrivé. C'était la fierté retrouvée pour tout le monde, la fierté retrouvée pour tous les gens que je côtoyais. Mais on se demandait, on se posait des questions, et puis on attendait, on attendait la suite des événements. Bon, entre-temps, je suis reparti à Alger pour reprendre mes études, jusqu'en 56, en mai 56, où il y a eu la grève des étudiants. Donc je suis revenu à mon village. En juin 56, je suis revenu, fin mai juin 56, je suis revenu à mon village, et donc j'ai trouvé le premier groupe de Moudjahid. Et c'était mon bonheur, mon bonheur. Quand, il faut voir, quand je suis rentré dans le refuge, j'ai trouvé, il y avait quelqu'un qui est encore en vie, Abdelhamid du Wadi, un général en retraite qui était là-bas, qui est de la région aussi, c'était un ami, etc. Donc, quand je les ai retrouvés... Vous avez intégré directement ? Non, non, justement, non, je me suis mis au milieu. Je voyais ces gens-là illuminés, pour moi c'était des saints, des... Vous avez fait une saison à l'époque ? Donc, je me suis installé auprès d'eux, j'ai discuté, je voyais leurs armes, leur visage illuminé, c'était le grand bonheur. Et puis je ne voulais plus les quitter, et je lui ai dit, je veux, je pars avec vous. Il m'a dit, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je veux intégrer. Je veux intégrer. J'avais, donc, 56, je n'avais pas encore mes 18 ans, j'avais 17 ans et demi. Donc, je lui ai dit, après il y avait le commissaire politique à Mourboudiab à côté, il m'a dit, non, non, il faudrait avoir une procédure, etc. Je lui ai dit, non, je sais, s'il faut faire un attentat, je vais faire un attentat, tellement, tellement j'avais cette envie d'aller combattre. Et puis il m'a dit, écoute, je compte ton père, tu repars à Alger, au jour J, on t'appellera. Je suis reparti à Alger. Effectivement, d'autres ans après, on m'a appelé, on m'envoyait un émissaire, à Jabelcourt, j'étais à la rue de Lyon, l'actuelle, à Hasibab Mbouali. Il m'a dit, voilà, les maquis ont besoin de toi. C'était le grand bonheur. Ils avaient besoin de moi. Oui, ils avaient besoin de moi. Parce que j'étais, j'ai fait des études commerciales, parce que je tapais à la machine, parce qu'au PC de Willard 3, il n'y avait pas de gens qui maîtrisaient la machine à écrire. Donc, on m'a appelé et je suis parti au village, le lendemain, aussitôt. J'ai passé la nuit chez ma famille, puis je leur ai dit, bon, le lendemain, je leur ai dit, bon, adieu, je pars au maquis. Adieu ? Oui, bien sûr. Ah, non, 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 pas pour moi, jamais. Le lendemain, bon, je pense que j'ai bien dû à ma famille, il y en a qui pleurait, il y en a qui étaient fiers, bon, j'étais fier à tous. Et puis mon grand-père qui m'a suivi dehors, il m'appelle, il me dit, je lui dis, tu es décidé, ça y est, tu pars au maquis. Je lui dis, oui, je pars au maquis. Je pars au maquis, ma grand-père. Mais il y a l'or, ne te fais pas prendre. Je ne veux pas te voir ramener au village au bout d'une corde comme un agneau par les soldats. Meurs en homme. Un grand-père qui dit ça à son petit-fils. Et puis moi, au fond de moi, je rigole parce que... Alors, ceux qui partent au maquis, effectivement, partent pour mourir. Aucun n'avait espoir de revenir. Un film espoir, un film espoir, parce que pour nous, l'indépendance était très loin. Ce n'est pas une question de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, c'est très loin, très loin, très loin. Donc, je voulais combattre, je voulais libérer le pays, je voulais combattre ces colonials, ces colons, ces gens venus d'ailleurs pour nous spolier nos biens, pour nous opprimer, pour nous confisquer notre pays, nos biens. Donc, j'avais un désir ardent de lutter contre ces gens-là et pour participer à la libération du pays. Je suis parti pour mourir. M. Giudy, à l'époque, vous étiez jeune pour monter au maquis. Oui, parce que non, déjà, à l'âge de 14 ans, j'ai manifesté mon... Quand j'ai eu ma première gifle, c'était mon premier combat, déjà, contre le colonisme. Je n'étais pas le seul, ce n'était pas un cas. C'est tous les jeunes de notre âge, tous les gens, tous les Algériens étaient unis face à ce parce qu'ils nous ont fait beaucoup de mal, ils nous ont spoliés, humiliés, des injustices, de l'arbitraire, etc. C'est simple. C'est pour ça que je pars au maquis. C'est pour ça que j'avais l'intention d'aller mourir au maquis. M. Giudy, vous avez rejoint l'Aulia 3. Est-ce que ça a été facile ? Oui. Le commissaire politique que je retrouve au refuge, il me fait une lettre à l'attention du PC de l'Aulia 3, avec qui elle s'est passé. Donc, je suis parti de chez moi, de mon village, directement au PC de l'Aulia 3, qui est à une étape. Une étape, 5 heures, 6 heures de marche. Je suis parti de l'Etoile jusqu'à Mezoara. J'étais très content. Il faut voir comment je sautillais comme quelqu'un qui est heureux d'aller rejoindre l'Aulia 3. On ne peut pas décrire cette ambiance, ce désir ardent d'aller combattre. Pendant qu'il va au refuge, le chef de refuge m'accueille. Il me dit qu'est-ce que tu veux ? Je lui dis, voilà, je lui tend la lettre, laissez passer. Ah ! Il me dit, oui, 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 c'est vrai. Donc, il est parti, après petit déjeuner, le matin, il est parti voir Tadamir Huchem, qui était responsable du PC de l'Aulia 3. Il lui a remis la lettre et il m'a reçu. Là, j'étais frappé par cet homme, cet homme de grande valeur, que je connaîtrais par la suite comme étant le bras droit du colonel Amirouch, comme étant son conseiller, son bras droit, le fondateur du PC du quartier général de l'Aulia 3. Donc, un homme plein d'humilité, un homme très intelligent, un ancien greffier du tribunal, qui a rejoint Maki également. Et donc, il me reçoit et j'ai trouvé une équipe, toute une équipe là-bas, Haddé Gorgoz, Rachida Jaoud, Salahin Hossein, etc. La date se situait juste après le congrès de la Soumame. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé en train de préparer les documents du congrès de la Soumame. Alors, on faisait la frappe sur le stensile et puis on faisait le tirage sur la Runeo. Et on faisait toutes les décisions du congrès qui étaient destinées aux autres wilayats, aux autres wilayats, aux régions. Après, j'ai compris que la Charte de la Soumame était un code de conduite pour tout responsable dans les maquis. Et ce qui m'avait étonné à l'époque, ça a été un honneur pour moi, c'est d'avoir été affecté au PC du L'Aulia 3 sans avoir été mis à l'épreuve. J'étais jeune, je pouvais changer d'avis, je pouvais revenir à la maison, je pouvais les trahir, mais je ne sais pas comment ça se fait qu'on m'a affecté directement au PC du L'Aulia 3 sans aucun problème. C'était quoi votre travail ? Le travail, c'était le PC, c'est d'établir, de faire des rapports mensuels, des rapports trimestriels, des correspondances, des tracts, le service de presse, les décisions du congrès par lesquels nous avons bien commencé. Un travail de bureau, un travail de bureau d'administration au début. Et puis un jour, un minouche qui arrive, j'ai été frappé encore plus par ce personnage qui arrive, qui arrive et qui se vête, très beau, très dynamique, qui était simple, il a salué tout le monde, il nous a pu serrer la main, on s'est présenté, on m'a présenté, on m'a présenté parce qu'il ne me connaissait pas. Une semaine après, il revient, il part, il ne reste pas longtemps. Il part, il revient, une semaine après, il bouge, il bouge beaucoup. Non, non, il ne reste pas, il ne reste pas, il bouge. Et puis une semaine après, je pense qu'il a voulu peut-être mettre à l'épreuve. Amir Ochoï, il m'a donné un sac de jute plein de bêtes, il y avait 100 millions à l'époque. C'était vers novembre, novembre 56, octobre, novembre 56, il y avait un sac plein de jute. Je l'ai arrangé comme un sac à dos, j'ai pris une corde, j'ai attaché des boules, j'ai mis sur mon dos. Il m'a dit alors, cet argent ne doit pas tomber entre les mains de l'ennemi. Donc débrouille-toi, débrouille-toi, si tu tombes entre les mains de l'ennemi, il faut d'abord que tu meurs. Et tu vas le prendre sur ton dos jusqu'au village Moqa, Moqa dans l'Ibiba. Il m'a dit là-bas, tu vas trouver des gens, des gens des Ores, cet argent qui est destiné aux Ores. Amir Ochoï était très sensible, très sensible à tout ce qui se passait ailleurs. D'abord là, là où il y a eu une, après la mort de Bambou l'Aïd, en mai 56, ça ne marchait pas bien, il n'avait pas d'argent. Donc, tu prends le départ tout seul, d'un village à un autre, guidé par un agent de l'aisons. Parce qu'on n'avait pas le droit de circuler seul, il fallait toujours être accompagné d'un village, d'un agent de l'aisons. D'abord pour prendre sécurité, ensuite pour que l'on ne tombe pas dans une embuscade. Et puis pour qu'en arrivant au refuge, on sait qu'il est accompagné, qu'il est venu avec un laissé-passer, etc. Il a fait cinq jours de marche entre Mezouara, Smaon, Ouzil-Lagan, Eraram, Ouzalem, Ouzalem Moqa. Voilà, voilà les étapes. D'abord, le problème c'est avant d'arriver, il faut traverser la rivière. Ça a été le grand problème, traverser la Soumam en hiver. Je n'avais pas peur pour moi, mais pour l'argent. Il y avait quand même une petite ferme au bord de la rivière. Les enfants du propriétaire, du fermier, étaient spécialisés dans les passages. Ils avaient une corde, etc. La ferme où l'alige, l'alige à Kibou, et moi je leur remmage d'ailleurs, je salue les enfants. On me dit, ça y est, la corde est tendue. Ils ont toujours une corde, parce que quand on traverse, un bout sur la rive, notre rive, et l'autre bout sur l'autre rive. Donc, il y a où tenir en cas de chance. On a essayé de m'enlever le sac. Je leur ai dit, non, il n'y a pas de question, le sac reste avec moi. Mon décès est lié à celui du sac. Au début, c'est bon, mais après, ça brouille. Quand tu arrives au milieu de la rivière, je n'avais pas pied, et je flottais. Je vois, il y avait une corde, je tenais à la corde, parce que d'abord, il fallait relever son arme. Une arme, la mettre sur la tête. Le sac, la mettre sur la tête également. Et puis, une main, la tenait à la corde. Alors, il fallait jongler pour ne pas se noyer. Donc, il y a quelqu'un qui m'a poussé derrière. Quand il me voyait comme ça, en train de flotter, il me poussait, il me poussait. J'ai pu traverser, donc, on est trempé. On s'est arrêté à Ouizaran, où on s'est réchauffé, on nous a allumé le feu, etc. On a continué, on a continué le long des mains. On a continué sur le Mouka, parce qu'il y a eu une autre étape, Ouizaran-Mouka. En arrivant là-bas, j'ai cherché après la personne qui m'a été recommandée. Et donc, je lui ai déposé le sac. C'est la fin de l'histoire du sac de Mouka. C'est la fin de l'histoire de Mouka. C'est la fin de l'histoire de Mouka. C'est la fin de l'histoire. 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 C'est la fin. C'est la fin. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501